Ce jour-là, nous partons en Normandie pour passer quelques jours chez les parents. Nous savons que cela sera notre dernier séjour en été. Il y aura encore un Noël et puis ils quitteront la maison et la région. Ce que cela fait de filmer un lieu en sachant que je ne pourrai plus refaire les mêmes images l'année suivante à la même saison. Me dire que seuls les lieux perdus nous feront basculer définitivement dans le passé. Me dire que le lieu est toujours au présent tant que je peux y retourner, tant que je peux y refaire les mêmes images ou presque. Me dire que dans le journal filmé, la perception du passé, du présent et du futur est peut-être plus liée à l'anneau sur l'espace qu'à l'expérience du temps. Puisque pour tout filmeur, le temps est une matière modélable comme l'est aussi l'argile alors que chaque lieu a sa propre matérialité inaliénable. J'ai utilisé une couette en lion. Si, on va retourner, on va vraiment retourner. Bah non, pourquoi ? Parce qu'on a un guillard. Troisième plan. Tu veux bien fermer la porte à clé ? Oui. C'est pas assez grave. Bah. Salut. C'est un réchauffement du coup ? Mais non, vendredi, dimanche et puis on rentre mardi. Savoir que chaque lieu perdu ne peut pas être reconstitué puisque je n'ai pas les moyens de fabriquer des décors. Tout comme je n'ai pas non plus ceux de faire jouer des acteurs. Le journal filmé serait donc histoire d'espace plus qu'histoire de temps. C'est bon, mais ça c'est plus de drogue. C'est bon. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.